Je l'ai tué Quand il est venu voir maman, il s'est approché chez moi pour me questionner. Tu dis où, comment tu t'appelles, ce genre de questions. Quand il m'est posé des questions, j'ai ordonné à l'esprit des morts d'entrer en lui. Tu as ordonné comment ? On m'a confié plusieurs esprits qui marchent avec moi. Entre temps, j'ai fait un regard de la question, j'ai fait un regard de la mission, j'ai fait un regard de la mission, j'ai fait un regard de la mission. Je me suis concentré, je lui ai fixé le regard dans les yeux et j'ai dit à l'esprit des morts d'entrer en lui. Avec l'esprit des morts qu'il avait envoûté, il est allé également toucher le pilote qui a perdu le contrôle et cela a occasionné l'écrassement de la vie. On ordonne à l'esprit des morts d'envoûter les chauffeurs, il va perdre le contrôle et c'est l'accident qui est créé. Le deuxième mari, ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est la personne qui m'a initiée parce qu'il voulait épouser maman. Ainsi, j'ai donné l'ordre, il a donné l'ordre, les esprits se sont transformés en soldats qui sont allés tirer sur lui. Si tu as la distraction, si tu n'as pas l'esprit des dieux, ils peuvent t'avoir facilement jusqu'à te dominer et que tu deviens contrôlé en faisant ce qu'eux t'ordonnent. C'était moi, on m'avait demandé de pouvoir utiliser la bombe. Donc quand le soldat tire, moi j'oriente la bombe pour que la bombe s'écrase devant la maison. J'ai travaillé chez Vodacom, elle a détruit mon travail, le travail n'existe plus. Au niveau du travail, quand même les amis sont réunis et que tu t'approches vers eux, tout le monde doit partir parce qu'ils se disent toi tu sacrifies les gens pour monter des grades. Alors c'était tellement intense que lorsque je restais seul, je commençais à me dire je vais aussi mourir car il m'arrivait de tomber et de perdre connaissance. Quand le troisième mari est décédé, j'ai rencontré enfin celui que j'aime maintenant, celui qui me dira allons dans l'église, peut-être que tu seras guéri. Je suis parti parce qu'il me l'a dit, mais je n'avais pas la foi en moi. Tu arrives là-bas, on ne te demande pas l'argent, on te dit, à jenis toi, pris et crois dans ton cœur, tu seras guéri. Je suis allé, je commençais à essayer. J'ai essayé. J'ai dit à maman, si je peux avoir un enfant, je pourrais rentrer. Mais là où je suis parti, on ne te demande rien, on ne prie même pas pour toi, on te dit, mets-toi à genoux, prie et crois, ça va se terminer. J'ai accepté ces dieux-là, j'ai accepté Jésus, je suis devenu chrétien alors que toute ma famille est musulmane. C'est depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, il a fait pour moi des grandes choses. Depuis 8 ans, j'ai fait 8 ans avec cet homme-là, moi qui pensais que je ne pouvais même pas faire un seul mois avec un homme. Quand on me pose la question par notre professeur, Je fixe son regard et je lis ses pensées. Je prends toutes les réponses et tout ce qu'il a, ça entre chez moi. Directement, je connais toutes les réponses. Mes camarades qui ne comprennent pas le cours, viennent chez moi pour que moi je leur explique. Et lorsque je leur explique, le fait d'expliquer, je prends leur intelligence. Elle n'étudie pas à la maison, quand je lui pose la question, elle me dit, je sais, j'ai étudié ça à l'école. Elle est toujours parmi les trois prêts. Quand on leur donne le devoir, elle vient chez moi pour que je puisse l'aider à résoudre. Pendant que je suis censé l'aider, je suis en train de tirer son intelligence pour la laisser telle qu'elle est. Il est toujours dépassé. L'enfant formule difficilement la phrase par rapport à son jeune frère. Cela consiste tout simplement à se concentrer et fixer le regard et j'ai pu ensorceler toute la classe. Je les fixe. Quand je les fixe, je les concentre et je les envoûte. Il ne m'avait même pas encore dit qu'il allait m'épouser. Tel il avait appris que les hommes mouraient. Il disait, si je peux connaître la personne qui est à la base de la mort de tous ces gens, je pourrais lui loger des bars. Un jour, il était ici à Kinshasa, il est venu à Goma. Lorsqu'il a totalisé 40 jours à Goma, il a croisé les soldats. On lui a demandé le téléphone. Il a refusé. Il leur a donné l'argent. Ils lui ont dit, nous n'avons pas besoin de ton argent, on a besoin du téléphone. Il a commencé à répondre en parlant en français et en lingala. Les soldats lui ont dit, vous les Kinshasa, vous êtes toujours comme ça. On lui a logé des balles partout à la hanche. Le temps qu'il était en train de crier pour demander du secours, les gens que les entortent, il est mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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